Merci Monsieur le Président, chers collègues, ravi d'être parmi vous, participer aux journées de l'AHMAPAC. Alors le sujet qui m'a été proposé c'est la tuberculose ganglionnaire. Alors comme vous le savez, la tuberculose ganglionnaire constitue toujours un vrai problème de santé publique. Déjà donc la particularité, c'est que c'est toujours en mode endémique et la deuxième particularité de la tuberculose au Maroc, c'est que la forme extra-respiratoire constitue un pourcentage très important par rapport à la tuberculose pulmonaire et respiratoire proprement. Alors le contexte de cette thématique, donc il est cadré dans deux points, deux axes qu'on va essayer de traiter tout au long de notre exposé, à savoir la difficulté en rapport avec la stratégie diagnostique de la tuberculose ganglionnaire et deuxième point, deuxième axe de traitement de cette thématique, c'est bien la difficulté de la prise en charge, surtout la modalité évolutive de la tuberculose ganglionnaire. Alors au Maroc, quelques chiffres, c'est 26 000 nouveaux cas de tuberculose toutes formes confondues. Alors comme j'ai dit, la particularité de la tuberculose au Maroc, c'est que le pourcentage de l'extra-pulmonaire constitue 46% par rapport à la tuberculose dans sa globalité et qu'il est dominé surtout par la localisation ganglionnaire et la localisation pleurale. Alors justement, la localisation ganglionnaire constitue la deuxième localisation extra-pulmonaire après la pleurale et avec une particularité d'atteinte surtout des femmes. Donc il y a une prédominance féminine constatée tout au long de l'étude des données nationales et donc c'est qu'il y a un pourcentage important de l'atteinte chez les patients qui sont immunodéprimés. Donc si on va comparer les VIH positifs versus les VIH négatifs, on constate vraisemblablement qu'il y a un pourcentage très significatif de l'atteinte ganglionnaire. Alors deuxième, en fait le premier message que je vais lancer par rapport à cette présentation, c'est que devant toute tuberculose extra-pulmonaire, que ce soit ganglionnaire ou pleurale, il faut chercher la localisation pulmonaire parce que justement le poumon constitue le premier organe atteint. Alors dans la localisation ganglionnaire, on distingue la localisation cervicale en premier, donc qui est la plus fréquente, qui constitue 70% jusqu'à, voire dans quelques études, 90% des localisations et puis 20 autres localisations, que ce soit l'endothoracique, médiasinale, intra-abdominale, axida-mylénale ou intra-namère. Alors quel est l'agent responsable ? Vous le connaissez tous, c'est le mycobacterium tuberculosis, mais également il faut constater qu'il y a d'autres agents qui peuvent être incriminés, surtout dans la tuberculose vulnéaire de l'enfant pédiatrique, avec l'implication de mycobacterium bovis. Alors d'autres comptaires, surtout des immigrants, donc on peut associer l'autre agent, à savoir le mycobacterium africanum et donc dans les pays industrialisés, c'est surtout le mycobacterium tuberculosis. Alors le NUMIS, c'est surtout la transmission par voie aérienne et que les raisons cavitaires au niveau du poumon, constituent les réservoirs responsables de ce mode endémique qui s'ivite toujours au Maroc. Alors le bovis, donc ça constitue la bacille qui va être émise par 1 100 dans la graisse et que leur migration à travers le mycobacterium, vers le tissu lymphomique, du tissu ou bien du tube digestif, il est facilité justement par la digestion alimentaire, donc simultanée. Et là, donc je lance un message de l'intérêt de la pasteurisation de tout ce qui est produits laitiers, des laits, des produits laitiers, donc qui dérive de lait non pasteurisé, et surtout l'intérêt de contrôle des détails dans nos contextes maocains. Alors, distinguer entre mycobacterium tuberculosis et bovis, ça passe par tout simplement un phénotypage qui est obligatoire parce que morphologiquement, ce sont des bacilles acido-alcool-résistants, mais donc c'est le phénotypage justement qui permet, comme première phrase, de distinguer les deux agents. Alors, la pathogémie de la tuberculose ganglionnaire, donc elle est soit en rapport avec une réactivation d'un foyer guéri impliqué pendant la primo-infection, soit c'est une tuberculose pulmonaire progressive qui va propager du poumon vers les ganglions locaux régionaux et voir d'autres ganglions, soit c'est une propagation par voie hématogène dans le cadre d'une tuberculose sous forme d'un milliard. Alors, quels sont les facteurs qui prédisposent à cette tuberculose ganglionnaire ? Alors, la revue des différentes études a constaté qu'il y a quand même des facteurs qui sont impliqués dans la fréquence de la tuberculose ganglionnaire, surtout lorsqu'on a un pays où la tuberculose vit toujours en mode endémique. Lorsqu'on a une infection à VIH, les mauvaises conditions socio-économiques, la vie en collectivité, la toxicomanie, la réactivation d'une tuberculose après une primo-infection chez les personnes surtout d'âge avancé et l'humidépression, quel que soit, donc le type de l'humidépression qu'elle soit acquise au point génital. Alors, comment peut-on finalement caractériser le ganglion tuberculeux ? Alors, il y a 10 caractéristiques qu'il faut retenir par rapport à un ganglion d'origine tuberculeuse versus donc d'autres étiologies. Donc, c'est une adhéopathie qui est non inflammatoire dans la majorité des camps. C'est un ganglion qui est froid et indolore. La consistance, il est molle. Alors, il est généralement unilatéral, mais parfois, il peut être unilatéral. Il évolue sur un mode chronique vers le ramollissement et la fissilisation. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut guetter, ce que le ganglion fissile est de façon spontanée. Et donc, d'où l'intérêt d'agir par des pensions et des pensions, donc du psy pour justement ne pas avoir un trajet fissile spontané. S'ils sont non traités, ils vont évoluer vers la fluctuation, comme je dis, avec un drainage spontané, formation des fissules, ils vont être responsables des cicatrices qui sont indélébiles. La localisation cervicale constitue la première localisation, mais il ne faut pas oublier d'autres localisations, que ce soit axillaire, mais il y a signal ou d'autres dans un contexte, donc surtout du milieu de pression approfondie. Les agnotatrices disparaissent habituellement au bout de trois mois, mais elles peuvent finalement évoluer plus que sur cet intervalle. Et la réaction paradoxale, c'est ce qu'on va voir dans les différentes slides, donc c'est une évolution qu'il faut savoir finalement diagnostiquer d'abord et puis finalement prendre en charge. Alors, la particularité de la tuberculose ganglionnaire, c'est une forme qui peut aussi bacillaire. C'est très important. C'est ce que l'on vous envoie d'ailleurs à traiter comme première partie tous les moyens diagnostiques de pression, parce qu'on ne peut pas dans tous les cas trouver la confirmation qui d'ailleurs microbiologique, c'est de trouver le BK directement, soit par examen direct ou d'une expert ou par culture. Et donc, tout l'intérêt de rappeler les moyens diagnostiques de pression qui finalement valables, que ce soit la forme de la tuberculose, surtout, surtout, ils prennent intérêt lorsqu'on a une forme de tuberculose qui est possible bacillaire. C'est le cas pour la tuberculose ganglionnaire. On va commencer d'abord par la clinique. Et là, il faut savoir que la clinique dépend tout simplement de la localisation de cette adénopathie, de ce ganglion. Alors, on peut avoir des localisations cervicales, axillaires, inguinales, et tout le tableau va dépendre de la localisation. Bien sûr, donc, la deuxième paramètre qui va influencer finalement la manifestation clinique, ça va être le statut d'humidopression, bien évidemment. Alors, la fièvre, c'est un signe général qui est quasi fréquent, surtout lorsqu'on a une humidopression qui est profonde. Et c'est une fièvre qui se caractérise par un aspect qui est oscillant. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une courbe de la température parce que, donc, il y a des oscillations qui sont constatées chez les patients qui sont fibrils avec, ou non, association avec du surnocturne. Alors, la localisation, c'est on va essayer de chiffrer, donc, le pourcentage de fréquence de localisation au-delà de la cervicale. On va constater que la supraclaviculaire vient en deuxième, puis la somme modibulaire, l'axillaire, la somme montonnière, l'indeminal et l'épétrocléen, et puis l'organisation qui sont auriculaire. D'où l'intérêt d'ailleurs de bien, donc, faire un examen ganglionnaire de façon complète en cherchant tous les aires ganglionnaires finalement. Alors, si on a localisation médicinale, d'ailleurs, qui est également rencontrée dans le cadre de la tuberculose pulmonaire, ils peuvent parler d'elle lorsque les symptomatiques, le patient et les symptômes peuvent être des signes de compression, que ce soit la dyspnée, la dysphagie ou la dysphémie. Alors, voilà quelques iconographies par rapport à la tuberculose. Lorsqu'il y a un retard de prise en charge du diagnostic, on constate que ce sont des anopathies qui peuvent fessiliser et donc qui peuvent avoir des signes inflammatoires s'il y a un retard du diagnostic. Ils peuvent laisser des cicatrices qui sont individuibles, ce sont appelées auparavant les écrouelles. Alors, quel est l'intérêt de l'échographie cervicale ? Il a un double intérêt. D'abord, diagnostic et de surveillance. Il confirme la localisation, l'aspect déjà des ganglions, le caractère écogène ou pas, sa vascularisation, la présence des nécroses, la présence également des rapports avec les organes de voisine. La radiothoracique, bien évidemment, dans le cadre d'un bilan éthiologique, selon les recommandations, devant un patient qui a une adénite, dans le bilan éthiologique, il faut demander une radiothoracique. Ça permet de voir s'il y a des anopathies, donc les signes indirectes de présence, ce d'élargissement médiasinale et qui peut motiver la réalisation d'un scanner qui va apporter un diagnostic topographique beaucoup plus fine par rapport à la radiothoracique. Alors, l'IDR, oui, c'est un examen qui garde toujours sa place, que ce soit la forme de la tuberculose, même dans la ganglionnaire. C'est vrai que c'est un examen qui, même si négatif, ça ne permet pas d'écarter la tuberculose ganglionnaire. Sa sensibilité et sa spécificité dépend tout d'abord de la qualité de la réalisation. Ça dépend du terrain du milieu de pression et d'où l'intérêt de bien interpréter et non pas se contacter d'une simple lecture. À l'interprétation, ça apporte une dimension de valeur prédictive positive, c'est-à-dire que c'est un patient qui va être statué et typé par rapport à son terrain du milieu de pression, ses comorbidités, son statut vaccinal, c'est donc la prise de traitement ou de maladies qui sont énergisantes. Tout ça va être intégré lorsqu'on va interpréter et non pas lire une IDR. Alors, l'IDR, ce sont des protéines qui sont en option dans les souches atténuées par le mycobactérien Bouvis, d'ailleurs utilisées dans la BCG, raison pour laquelle ils sont plus sensibles et plus spécifiques lorsqu'on va le conférer avec l'IDR. Donc, c'est ça le plus prévalu de l'IDR parce que finalement, on ne va pas être impacté ou influencé par le statut vaccinal du patient, d'où sa spécificité largement supérieure par rapport à l'IDR. Mais les deux examens restent toujours dans le programme national pour détecter une IDR, évidemment. Alors, le 2A des ADA, ce sont des enzymes qui sont impliquées dans la procréation et la différenciation lymphocitaire. Il faut savoir qu'elles ne sont pas spécifiques, mais on va les intégrer comme un faisceau d'arguments parmi d'autres faisceaux dans le cadre de la tuberculose à la recherche de son éthiologie. Alors, surtout lorsqu'on a par exemple une localisation pleuraliste, c'est pour dire que lorsqu'on a une localisation pleuraliste ou péricardique associée, on peut rajouter l'ADA dans les liquides biologiques, justement pour conforter notre diagnostic tuberculose. Alors, la biologie, bien évidemment, même si non spécifique, que ce soit l'NFS, la VS ou bien la sérologie VIH, ce sont des examens qu'on doit toujours les proposer dans le cadre d'un bilan d'une adénite et pour pouvoir justement orienter notre réflexion diagnostique. Alors, l'histologie, je l'ai mis dans les éléments de présomption pour dire que l'histologie, même avec l'aspect qu'on a tous appris, à savoir le granulome épithéreux gigantocellulaire avec nécrose casieuse ou sans nécrose casieuse, ça reste un examen de présomption, d'orientation et non pas un examen de confirmation. Là, c'est une iconographie qui montre au centre une nécrose casieuse. Alors, le terme casieuse vient de caser, c'est-à-dire, c'est un terme espagnol pour dire fromage, donc c'est un aspect blanc-lacré, blanc-châtre qui rappelle le fromage. Tout autour, il y a un aspect des cellules épithéluides qui rappellent l'épithéluorne parce qu'ils sont stratifiés et rappellant un épithéluorne. Et tout autour, il y a une couronne de cellules linfluides. Donc, c'est un aspect facilement reconnu par les anatomopathologistes. Très important de les orienter par rapport au diagnostic qu'on évoque par rapport à la tuberculose ou à notre diagnostic alternatif. Mais le message que je vais lancer pour vous par rapport à cette iconographie, c'est que ce n'est pas un examen de confirmation. Et il y a d'autres examens qui, finalement, à évoquer lorsqu'on a un granulome épithéluorne du cantocellulaire avec son nécrose. Alors, quels sont les examens ou bien plutôt les diagnostics qu'on évoque devant un granulome sans nécrose ? Il y a des les mycobactéries, les prêts, les mucoses comme l'histoplasmose, les bactéries comme le cellulose et l'herséniose. Les éthiologiques non affectueuses, également, donc, va en donner un granulome épithéluorne du cantocellulaire, à savoir la buruliose, certaines réactions allergiques extrinsèques comme le poumon du fermier, les réactions médicamenteuses. Il y a également le stroma, c'est-à-dire l'environnement du développement d'un processus carcinomateux. Ça vous donne également un aspect de granulome et, bien sûr, la sarcoidose. Alors, même si on a une nécrose casieuse, on n'est pas dans la situation de confort puisque, même en présence de granulome avec nécrose casieuse, on peut évoquer dans un contexte particulier des mycoses comme l'histoplasmose chez un patient, par exemple, du VIH positif. On va évoquer les mycobactéries atypiques, surtout, par exemple, lorsqu'on a une femme âgée avec une dilatation de branches au niveau de l'eau moyen et, bien sûr, les syphilistes tertiaires. Très important, il faut finalement savoir qu'il est, finalement, le rationnel de caractère possibacillaire de la tuberculose ganglionnaire. Alors, le rationnel, c'est que le tissu, qui est le ganglion, c'est un tissu particulier dans le sens où c'est un moyen de défense, c'est un organe hématopoïétique. Et donc, il y a une forte, finalement, réaction immunologique qui explique, d'une part, pourquoi on a des décals qui sont très nombreux dans un ganglion. Deuxième raison pourquoi la tuberculose ganglionnaire est possibacillaire, parce qu'il y a une mauvaise oxygénation au niveau des ganglions. Alors, on peut trouver un granulome hématopoïétique du gantopocellulaire avec une nécrose casieuse, mais il faut savoir que l'atomopathologiste peut nous répondre en disant que c'est un granulome avec une nécrose, son nécrose, un granulome, voilà, un aspect granulomateux, en infiltration inflammatoire, l'infidinite aiguë supurée ou non concluant. Donc, finalement, on peut avoir d'autres réponses de l'atomopathologiste sans pour que ce soit typiquement un granulome hématopocellulaire. Alors, comment peut-on confirmer la tuberculose millionnaire ? Tout simplement en visualisant le BK, soit par coutu, soit par généros sphère, soit par couture. Donc, c'est la mise en évidence du mycobacterium tuberculose qui va asseoir le diagnostic avec certitude. Et tout ce qu'on a vu, ce sont des moyens de présomption. Alors, le prélèvement, comment peut-on avoir le spécimen ? Alors, soit par une fonction de cet adenopathie, donc par une seringue avec un tube stérile, soit par une biopsie de cet adenopathie avec un fractionnement de deux plèvres en deux. C'est très important de mettre le prélèvement qu'on a reçu en deux fragments. Le premier, ça va être avec l'eau distillée, avec un examen bactériologique. C'est important de ne pas fixer le prélèvement pour avoir justement une positivité de la culture. Deuxième fragment, ça va être envoyé avec fixation soit par formule, soit par le boin au niveau de l'anothomopathologiste. D'où l'intérêt, toujours renseigner l'anothomopathologiste, celui qui va faire la biopsie, ce soit le chirurgien viscéraliste ou l'ORL, il faut le sensibiliser, voir quelles sont les réflexions diagnostiques. Comme ça, ils vont scinder le prélèvement en deux. Un, pour le prélèvement bactériologique et deux, pour le prélèvement histologique. Ça marche aussi. Merci beaucoup pour le rappel. Alors, la fonction, ça permet tout d'abord de voir. Parce qu'on a dit que le casium, c'est un moyen, c'est un aspect qu'on va évoquer macroscopiquement. C'est pas un aspect histologique. Parce que le casium, on peut le prononcer juste en voyant le prélèvement ou le spécimen. Et lorsqu'on veut analyser justement ce casium, on va se retrouver avec une nécrose qui est une file. C'est une nécrose acellulaire. Et c'est une nécrose, bien sûr, qui est pauvre. En des cas, il contient des libérés cellulaires. La biopsie, ça permet à la fois de réaliser le prélèvement bactériologique et également une étude histologique à la recherche de ce granulone qui est orientateur. Alors, par quoi commencer ? On va commencer tout simplement par une fonction de ganglion. Si elle est contributive, soit par son aspect microbiologique, donc de barre avec le micro-bactérium tuberculosis identifié par coloration, par culture, par un expert, on est tranquille, on a la confirmation microbiologique. Par la suite, si on a un ganglion qui n'est pas liquifié, c'est-à-dire n'est pas liquide, va un peu compléter par une biopsie de ganglion, bien sûr, tout enceint dans le prélèvement en deux, études bactériologiques et études histologiques. Alors, microscopie, la coloration de Zinison garde sa place parce que finalement, c'est ce qui va nous permettre de trouver ces bacilles qui sont incubés, colorés en rouge sur un fond bleu. La culture, c'est le confirmé avec cet aspect de colonie qui rappelle l'aspect en choufleur. La micro, en fait, les études moléculaires remplacent davantage tout ce qui est, donc, coloration et tout ce qui est culture par rapport à son intérêt, justement, de gagner du temps parce que micro-bactérium tuberculosis constaté par des méthodes moléculaires, donc on a l'avantage d'avoir le diagnostic rapidement. Ce sont des examens qui sont très sensibles et très spécifiques par rapport à la coloration de Zinison ou la coloration de loramine. Et toujours, je rappelle que la confirmation, c'est la mise en évidence du micro-bactérium tuberculosis, même s'il y a un caractère, donc, possibacidaire qui rend le diagnostic difficile. Alors, le fait d'associer les différents moyens diagnostiques, ça ne permet que de renforcer, avoir un pourcentage beaucoup plus supérieur par rapport à un examen et donc pris isolément. Et lorsqu'on va essayer de comparer les différents moyens, que ce soit le GénExpert, l'aspiration ou la biopsie, on a un gain par rapport au GénExpert puisque la rapidité de la réponse, ça nous permet d'avoir le diagnostic rapidement. Particularité sur le VIH, ce sont des charges bacillaires qui sont importantes chez les patients qui sont VIH positifs. Il y a un caractère systémique parce qu'il y a une localisation multifocale de la tuberculose. Il y a un tableau clinique qui est parlant puisque ce sont des patients qui vont avoir une perte de poids, une fièvre en plafond. Ce sont des patients qui vont avoir des signes de compression, tel que la destinée. Et bien sûr, la radiothoracique va être anormale puisqu'on va avoir d'autres localisations, que ce soit paranchimate ou de gonglions intrathoraciques. Ce sont des patients qui vont avoir d'autres atteintes gonglionnaires, d'autres sites gonglions. Alors, pour le traitement, donc ça, je renvoie au guide de la tuberculose. Donc, pour le traitement de la tuberculose, donc l'onglionnaire qui est intégrée dans la tuberculose extra-pulmonaire avec un protocole de RHZ 4RH pour l'enfant et de RHZ 4RH pour la lute. Alors, l'évolution. Alors, l'évolution, généralement, elle est favorable. Si notre prise en charge, elle est faite à temps et que le patient a consulté rapidement. Alors, selon les études les plus récentes, la guérison, elle est estimée à 86 jusqu'à 94 au Maroc. Maintenant, parmi les modalités évolutives, figure la réaction paradoxale. Alors, le message que je vous lance, c'est que c'est un diagnostic d'illumination. Alors, il peut se manifester par une hyperactivité et augmentation du volume du gonglion, fluctuation ou l'apparition d'un érythème nouveau ou la fistulisation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire finalement devant ces réactions paradoxales ? Tout d'abord, il faut penser à un diagnostic alternatif. C'est un diagnostic d'illumination. Il faut tout d'abord éliminer un échec de traitement, une mauvaise observance du patient, une autre infection, finalement, qui ne répond pas à un traitement standard, à savoir RHZ, et un diagnostic alternatif, que ça peut être soit une mycobactérie atypique ou une infoprolifération. Alors, quelle est la conduite ? Soit on a l'observance thérapeutique, parce que l'évolution, généralement, elle est spontanément résolutive. Soit on va essayer d'aspirer ces gonglions lorsqu'ils sont liquéfiants, et vu que ça gêne sur le plan esthétique du patient, si la localisation du patient est cervicale avec un volume important, on peut aspirer parce que finalement, ça comporte un aspect très gênant et inesthétique. Comment on peut associer les traitements anti-inflammatoires comme les corticuliques ? Alors, justement, ça a été confirmé par des études, leur bénéfice de soulagement du patient, leur bénéfice de diminuer les complications, surtout la fistulisation, et un intérêt d'accélérer justement cette résolution. L'indication de la chirurgie reste limitée lorsqu'on a un échec de traitement, un traitement adjuvant, la réaction paradoxale qui ne répond pas justement à un traitement médical, et les mycobactéries atypiques. Alors, comme message clé, le diagnostic de la tuberculose ronglionnaire doit rester microbiologique et il est microbiologique. Alors, le caractère possibacidaire rend le diagnostic difficile, d'où l'intérêt d'associer les faisceaux d'arguments et interagir toujours l'aspect de multidisciplinarité et la discussion dans le cadre de la collégialité. Que les prélèvements, lorsqu'on a une bupsie, aspiration, donc il faut toujours s'indiquer les prélèvements en deux, études microbiologiques et une étude histologique. Et bien sûr, l'intérêt d'encourager justement le propre des batailles et la pasteurisation des produits laitiers. Et je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre exposé très clair, Boussala. Oui, je voudrais apporter quelques commentaires sur les adénopathies tuberculaires. C'est assez fréquent. Je m'appelle de beaucoup d'études qui ont été effectuées dans mon ex-hôpital à Paris et de Marrakech. Sur une centaine de ganglions, le phénipage a été pratiqué et on a trouvé quand même pas mal de bovis, du bovis. Et à travers la muqueuse jugale, pharyngère, avec un choc, une augmentation dans un grand temps, et un passage par la fatigue vers les ganglions. En sachant que les ganglions, le diagnostic est assez souvent difficile au début. parce que le ganglion passe par des stades différents de crudité aux fluctuations et amouissement, fluctuations, enfin fusturisation. Je crois que le dernier stade, quand même le diagnostic est assez facile. Et quand on demande une biopsie, il ne faut pas oublier de demander au chirurgien de faire comme vous l'avez si bien dit et bien éclairci, de faire trois tranches du ganglion, deux tranches, un pour la bactériaure, sur un milieu non-distillé, pour la culture et la recherche du mécan, et l'autre pour la nœud patte. L'évolution est souvent facile, sauf cette réaction paradoxale qui désespère un voluménal, mais qui n'encourage pas le praticien qui doit continuer son traitement. Merci beaucoup pour votre examen. Par rapport à l'intérêt de rappeler justement le différent stade d'évolution d'un ganglion tuberculeux, et puis la phase exudative, jusqu'à la phase cellulaire, et puis la phase cypatricielle. Généralement, le diagnostic est mis à la phase cellulaire, surtout, si ce n'est pas la phase exudative, et c'est ce qui finalement permet de différencier le granulome épithologique du comté sueur qui, d'ailleurs, je rappelle encore une fois, ce n'est pas spécifique ni de confirmation pour la tuberculose gondoniale. Merci. J'ajouterai que sur les... Une santé... ...pour ce qu'on a mis pour cette séduction de présentation. Donc, une petite... C'est-à-dire, sur le plan épithémiologique, au Maroc, actuellement, la tuberculose gondoniale est devenue la première en l'obéissance de la pulmonaire. Donc, avec 41% de cas de tuberculose gondoniale est grand millionnaire. La pleurale est à 26%. Alors, concernant la confirmation, donc, pour vous donner des chiffres, la tuberculose gondoniale est confirmée au Maroc à 17% et notre tuberculose pleurale à 9%. Alors, bien sûr, si on ajoute... C'est-à-dire, si on met la confirmation terminée, je suis d'accord avec la France, la signature gondoniale est confirmée à 85% et la pleurale à 40%. C'est-à-dire, même l'histologie, on n'est pas très performant en matière de l'histologie. Alors, je voulais insister un petit peu, vous avez bien dit, bien sûr, sur l'intérêt de la pension pleurale, parce que, malheureusement, on nous a mis en règle, elle se gêne un petit peu sur le grand million. On peut faire une pension pleurale, la pension pleurale peut être positive, mais c'est un panneau. 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 La culture, peut-être, en gros, doit attendre 40 jours, mais un peu de gêne expert, surtout s'il y a un ralentissement des gondolions, ça sert à rien, je n'ai pas eu de cicatrices, etc. Donc, on fait la confirmation qui est plus élégante et puis le traitement sans chirurgie. Troisième chose, bien sûr, mais il faut toujours, en cas de réaction paradoxale, il faut toujours voir avec nos amis au reine, il faut toujours confirmer la rechute. On ne va jamais traiter, on ne va jamais donner un traitement de rechute si on n'a pas de confirmation bactériose. On peut traiter la première fois avec des signes de présomption, histologie, etc., mais la rechute, il faut la confirmer. Ou l'échelle. Justement, la prémutation du volume pour des lieux de traitement, voilà, ça fait penser à la réaction paradoxale, mais ça doit passer à éliminer les diagnostics, notamment la rechute. Maintenant, lorsque, par exemple, le patient a été ponxonné ou glipsy, ça ne va pas finalement être une indication à prolonger le traitement. Ça, c'est un autre message. Parce que, tout simplement, ce sont des conduits qui sont tous sépacillaires. D'accord ? Et la rechute, comme l'a dit le professeur Vokadi, ça nécessite une confirmation par la culture. Tout dépend de la chaîne déjà touchée et la taille donc des épaules brillantes. l'impact et l'implication de la fatigue, finalement, ça va finalement contribuer et être convergé vers le traitement de cette forme de la superpulose et bien sûr, le fait de suivre ce patient tout au long de sa prise thérapeutique pour pouvoir justement l'utiliser selon ce mode évolutif et de cette forme anatomique qui est particulière. Merci beaucoup, professeure Réaline. Merci, docteur Suicide de Tunisie. Merci pour la qualité de votre conférence. Donc, vous devez savoir est-ce qu'il y a des mesures qui ont été faites ? Parce que c'est bien que la superpulose angliogène, elle a une part importante du milieu de l'utérinier. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été faites pour combattre ce sujet au chien ? Il y a des larges campagnes de sensibilisation par rapport à ce volet qui indique les vétérinaires par rapport au contrôle des détails et surtout l'intérêt de pasteuriser les laits et d'avoir finalement encouragé la consommation des laits qui sont pasteurisés. Merci pour votre exposé très claire et bien d'actif. Mais j'ai une question, que faire si le bonheur persiste après six mois de traînement ? Le gouvernement refuse de faire le courage et le malade est là et demande une solution. Là, on prolonge le traitement mais vous avez dit que ce n'est pas la peine de le faire. Merci. Alors, tout dépend justement de l'orientation et la forme. Le gouvernement qui a fait finalement diagnostiquer la tuberculose ou d'autres localisations parce que finalement avoir un bouillon par exemple dans la chaîne postérieure évoquer la tuberculose ou la réaction paradoxale ça ne passe pas finalement avec facilité parce qu'il y a des chaînes surtout la chaîne bouillonnaire antérieure qui est finalement le siège préférentiel pour la tuberculose. Maintenant, vous avez un patient qui à la fin du traitement on a constaté qu'il y a des signes généraux il y a une perte de poids et c'est un patient qui s'imptome sur le corps respiratoire il y a une adénopathie par exemple de la chaîne postérieure alors là on ne va pas finalement évoquer la réaction paradoxale en premier mais on doit finalement encourager la fonction voire la fonction du psy pour voir quelle est la diagnostic qui explique ce tableau qui est. Maintenant, vous avez un patient qui est non symptomatique vous avez un ganglion qui on sait bien que la paradoxale peut persister même à la fin du traitement voilà donc on va essayer de surveiller le patient surveiller le patient si c'est un patient qui est gêné par rapport à cet aspect d'adénopathie volumineuse on peut faire des pensions si on va suivre ces pensions spécimens pour voir est-ce qu'il y a une réaction est-ce qu'il y a des bécas qui sont vivants on constate dans la grande on va rajouter des cas qui sont des débris cellulaires et qu'il n'y a pas des ganglions en fait qu'il n'y a pas de bassines qui sont vivants. Merci.